bonjour à tous c'est bienvenu sur le devox.fr c'est chanouillette je suis à cannes 2019 et ben voilà avec christophe bonjour christophe bonjour tu es le co-auteur de gangster paradise exactement l'éditeur également éditeur aussi ouais avec ludacte ludacte tout à fait c'est né quand ça ludacte ludacte est né il y a un an tout juste on a fêté notre anniversaire à cannes cette année avec donc olivier avec olivier talbeau mon associé et on a développé le jeu ensemble et on a mené le projet du début à la fin d'accord projet c'est d'être éditeur de faire de l'édition d'accord on a voulu commencer ce qu'on avait un concept et une idée oui par faire toute la démarche du début à la fin d'accord de l'eau de d'être auteur jusqu'à l'éditeur comme ça on a appris on a fait nos gammes avec ce genre à dire l'idée c'était plutôt d'être une maison d'édition pas forcément l'idée c'est d'être une maison d'édition dès le départ c'était d'accord voilà ok alors c'est quoi gangster paradise donc gangster paradise c'est un jeu pour 14 ans et plus bon l'âge c'est plus le thème voilà un jeu 3 à 5 joueurs puisque c'est un jeu de négociation avant tout une négociation pratiquement commercial pour des parties de entre 60 et je dirais 120 minutes facilement dans gangster paradise vous êtes chaque joueur est à la tête d'un clan mafieux qui est spécialisé dans un type de marchandises par exemple ici on a les médicaments mais les armes ou les voitures le but du jeu c'est à la fin des huit tours de jeu d'être le joueur qui posera le plus d'argent blanchi argent blanchi argent sale ok d'accord donc les jetons rouges les jetons blancs un tour de jeu il est divisé en cinq phases que chaque joueur va effectuer successivement avant qu'on passe à la suivante le concept de gangster paradise c'est vraiment un jeu où la négociation est la plus libre possible entre les joueurs à la table ok on peut tout échanger tout le temps des cartes marchandises contre d'autres cartes marchandises contre de l'argent contre une combinaison des deux on fait ce qu'on veut c'est simplement encadré par deux choses le code d'honneur de la mafia on ne fait pas de crédit on ne met pas dans un échange quelque chose qu'on ne possède pas immédiatement et on ne peut négocier qu'avec le joueur actif le joueur dont c'est le tour de jeu voilà après pour le reste c'est libre et c'est à n'importe quel moment de jeu ce n'est pas une phase donc les cinq phases pour faire rapidement une première phase dans lesquelles on va prendre des ressources par exemple si je prends ce plateau là je vais prendre des ressources de la façon suivante deux cartes pour ma famille de base et deux cartes pour ce personnage là le soldat puisque je suis spécialisé dans les médicaments je vais prendre quatre cartes de drogues d'accord chacun fait ça et on passe à la fassure voilà on ne sait pas trop on nous a dit plein de choses on laisse l'imaginaire fait deuxième phase on va c'est un tour d'enchères totalement classique où on va essayer de miser le plus possible ou pas pour essayer d'obtenir des cartes supplémentaires d'accord il ya une carte de moins que deux joueurs à la table celui qui n'emporte pas de cartes remporte 10 d'argent sale troisième phase une phase pendant laquelle on va revendre des une combinaison de marchandises de type différente pour obtenir de l'argent sale en appliquant ce barré donc si après négociation après les phases précédentes je me retrouve avec ces trois à la verte avec ces trois cartes je les remets dans la réserve et dans la banque je prends du coup 35 billets rouges chacun fait ça et ensuite on a une phase on peut recruter des personnages pour recruter des personnages il faut remettre dans la réserve des cartes de même nature de nature identique en ayant le coût de recrutement qui est inscrit ici sur le plateau d'accord c'est un peu l'antinomie ici c'est une combinaison de cartes différentes pour avoir de l'argent mais les personnages seront toujours recrutés en cartes de nature identique donc si je veux recruter celui-ci je dois payer deux cartes identiques et je place mon personnage adapté sur le plateau ici qui vient s'intégrer c'est magnifique c'est très beau si je veux recruter les personnages des étages supérieurs maintenant c'est un système de promotion c'est les mêmes qui vont devenir montée en grade donc je vais devoir toujours payer le recrutement mais je vais devoir aussi m'assurer que l'étage d'en dessous est rempli qu'il aura quelqu'un encadré je fais par exemple je remets trois cartes identiques n'importe lesquelles et donc je viens positionner celui là mais comme c'est le même qui est monté celui là disparaît ce qui a pour conséquence que si je veux recruter celui là il faut au préalable que je recrute à nouveau celui ci et c'est ça qui essaye d'exprimer les liens qui sont sur le plateau pour celui-là il faut ces deux-là pour celui-là il faut ces deux-là et celui-là voilà ça c'est le principe de base ensuite qu'est ce qu'ils font les personnages cela t'apporte deux cartes de plus à la livraison celui-ci va t'apporter deux nouvelles cartes à la livraison d'une autre marchandise tirée au hasard au début du jeu puisque je n'ai pas mis en place malheureusement ceci vont te permettre de blanchir de plus en plus d'argent à la phase d'après puisque ça reste quand même le but du jeu et ceux ci vont te permettre de recruter pour moins cher un exécutant donc on est quand même dans la mafia donc il ya pas mal de coups bas on peut recruter des exécutants pour les envoyer en mission sur les adversaires et contrarié leur plan donc ça peut être par exemple tout écrit derrière vous le tirez hop ça peut être par exemple voler des billets voler une marchandise voilà des choses comme ça normalement il coûte donc trois cartes à recruter et si vous avez un capitaine vous compteront plus que deux et si vous avez les deux et vous compteront plus que une à recruter voilà et dans une cinquième phase on blanchit son argent en fonction du nombre de personnages et de la capacité de notre famille c'est une capacité je peux blanchir autant d'argent ici jusqu'à 20 rouge mais je peux blanchir 14 si je veux 8 je fais ce que je veux et le taux de change ces deux rouges remis à la réserve deviennent un blanc d'accord et ensuite immédiatement derrière je dois payer les salaires des gens que je viens d'embaucher donc en faisant une addition des chiffres qui sont ici je ne les paye uniquement en blanc en argent propre en argent propre sinon ils comprennent si je ne peux pas les payer ne comprennent pas ils font grève je ne suis pas livré à la phase d'après la mafia fait grève exactement la mafia syndicale voilà le principe c'est vraiment que c'est un jeu où on ne peut pas gagner si on ne fait rien avec les autres donc c'est pas du tout un jeu d'optimisation ouais c'est pas du tout un jeu de gestion il y a quelques mécaniques de gestion mais c'est pas le coeur du jeu le coeur du jeu c'est être être avec la table et s'adapter à elle c'est toujours la négociation qui va faire la différence à la fin tout le temps négocier sur les ressources exactement exactement et du coup les petits paravents nous servent à quoi donc les paravents c'est parce que en fait on a voulu que comme c'est un jeu de négociation nous on voulait que le marché soit transparent comme on dit en économie donc toutes les ressources toutes les ressources que je vais prendre seront visibles de tout le monde en revanche l'argent sera caché derrière les paravents c'est l'argent voilà ok je pense avoir fait le tour de la règle du jeu donc après je ne sais pas je pense qu'on a fait le tour on se fait une bonne idée du jeu d'écouter donc si tu n'as rien d'autre à ajouter ce que j'ai ajouté c'est qu'on parcourt la france pour faire des salons pour le présenter donc du coup si vous nous croisez dans n'importe quel salon ce sera avec plaisir que on fera une petite partie donc on est distribué depuis le mois de novembre donc si vous croisez aussi nos jeux dans vos boutiques penser à nous du coup c'est avec avec ludacte ou c'est avec mad que vous faites alors c'est le tour de france des salons ouais non ça c'est nous c'est l'une d'acte c'est notre société on prend ça en charge d'accord et vous êtes distribués par mad exactement et vous avez des projets pour la suite oui des projets on en a plein dans les cartons on a un jeu on a signé un auteur montpellier 1 puisque nous on est montpellier 1 nous mêmes on a voulu faire un jeu un peu du cru avec une graphiste qui qui habite aussi dans le coin il s'appelle dré qui pour l'instant on a tiré 20 petits prototypes et on le fait tourner on le fait mûrir tranquillement on présente la cannes en l'occurrence aussi pour le coup c'est un jeu plus c'est plus un jeu d'apéritif d'accord donc c'est un jeu d'enchères dans lequel vous incarnez des mages qui allaient affronter une horde de dragons il faudra se faire brûler le moins possible d'accord oui il n'a rien à voir rien à voir c'est à partir de 10 ans des parties de 20 minutes maximum d'accord donc ça ça devrait sortir en 2019 ça devrait sortir en 2019 ça dépend on veut prendre notre temps sur ce jeu d'accord on y croit beaucoup aussi on veut le laisser mûrir d'accord bah vous nous tiendrez au cours tout à fait ça marche avec plaisir merci beaucoup christophe merci à vous allez au revoir à bientôt sur lui de vox.com